que tu crées des cours, il est important de lier les différents sujets entre eux, comme les chapitres par exemple. Donc quand tu vas faire un cours, tu vas commencer à introduire le sujet du cours. Alors pour le premier cours, tu vas introduire le sujet, puis tu vas commencer à présenter les objectifs pédagogiques, tu vas commencer à présenter le programme du cours, et tu vas commencer à enchaîner par développer le premier chapitre de présentation de ce cours. Et c'est quand tu vas arriver au deuxième chapitre, ce qu'il est important, c'est de présenter ce deuxième chapitre, de présenter rapidement le contenu et ce sur quoi il va être traité. Et tu peux également faire un petit rappel sur le chapitre précédent pour faire la liaison justement entre le premier chapitre que tu as déjà évoqué et ce deuxième chapitre nouveau que tu vas donc évoquer pour ton stagiaire. De cette manière, tu vas permettre de poser des ancrages comme ça pédagogiques dans le cerveau de ton stagiaire. C'est-à-dire que là, il va commencer à connecter donc les informations qu'il a eues précédemment avec les nouvelles formations. Et comme ça, ça lui permet à lui inconsciemment de poser des balises dans son cerveau et de savoir où il en est. Et de cette manière, tu vas également, à la fin du chapitre que tu vas évoquer, tu vas également peut-être pouvoir introduire éventuellement le chapitre suivant que tu vas évoquer pour faire une transition avec le contenu de ce chapitre et le contenu du chapitre suivant. Et comme ça, le stagiaire va savoir ce à quoi s'attendre et va connecter là aussi l'information que tu viens de lui livrer avec celle que tu vas pouvoir lui donner dans le prochain cours. Et de cette manière, tu vas entretenir chez lui un déroulement pédagogique qu'il va mémoriser au fur et à mesure. Donc les liaisons pédagogiques, elles se traduisent comment ? Ça peut être des simples phrases de transition, tout simplement, ou une ou deux ou trois phrases de transition. Il ne faut pas non plus que tu y passes trop de temps puisque l'objectif, c'est de faire une transition. C'est de ne pas évoquer complètement le sujet que tu as traité précédemment ou que tu vas introduire par la suite. L'idée, c'est juste de faire une liaison pédagogique. Et l'objectif, c'est de créer comme ça pédagogiquement une chaîne d'ancrage dans son cerveau qu'il va mémoriser. Et éventuellement, ça va peut-être même lui donner envie d'aller réviser le chapitre précédent pour se rappeler ce que tu es en train d'évoquer. Et ça peut être également une motivation supplémentaire pour lui donner envie de suivre activement le chapitre suivant. Donc, voilà, les liaisons pédagogiques, c'est très important pour entretenir la motivation et l'intérêt chez le stagiaire. Donc, voilà ce que je voulais te dire sur ce sujet. Donc, si ça t'a apporté un peu plus d'éléments pour construire tes cours et tes formations, n'hésite pas à me mettre un pouce bleu vers le haut, à t'abonner à la chaîne et dis-moi en commentaire si c'est ton cas en tant que formateur en ligne ou en tant que stagiaire si toi, tu es sensible à ce genre de méthode. Parce que souvent, certains formateurs l'utilisent activement et d'autres ne l'utilisent pas du tout. Donc, voilà. Donc, sache que tu peux également télécharger gratuitement mon livre « Devenir formateur en ligne » sur mon blog « Cap sur vous » dont le lien est dans la description de la vidéo. Je te dis à bientôt pour d'autres sujets et d'ici là, porte-toi bien. Ciao, ciao.